Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver au lycée Georges-Baptiste de Canteleux, lycée hôtelier, pour une recette de cuisine. A mes côtés, le chef François Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef dans un restaurant aux alentours de Rouen. C'est ça, tout à fait. Qui s'appelle l'Auberge de Régine. À Saint-Jacques-sur-Marne-et-Al. Exactement. Et on aime le circuit court. C'est ça. Eh bien, ça tombe bien parce que juste à côté, en circuit court, j'ai une jeune fille, Juliane Werville. Bonjour Juliane. Tu es étudiante ici dans cet établissement. En quelle année ? En deuxième année. Cuisine. Ça va être votre commis en fait, chef. Parfait, j'ai l'habitude. Pour une recette autour, je présume, du poireau, mais pas que. Pas que. De la betterave et de la pomme verte. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un poireau rôti avec une vinaigrette betterave pomme verte et une julienne de betterave et de pomme verte. Juste au milieu, vous allez voir, ça va être merveilleux. Et il y a une surprise, c'est qu'on va utiliser tout le poireau. C'est ça. Même les celles qu'on ne mange pas d'habitude. Sur différentes recettes, mais sur cette recette-là, on va utiliser une partie du poireau et on réutilisera le poireau ultérieurement dans une autre recette. Très bien. En tout cas, ça nous met en appétit. On se retrouve dans quelques instants. Retour en cuisine où nous avons déjà bien travaillé. Chef, ça y est, c'est mixé. Ça y est, on est bien, on a une belle texture. Les parures de betterave et de pomme verte. Je me permets... Vous allez en faire quoi ? C'est une vinaigrette ? Une vinaigrette, tout à fait. Je l'ai mixée avec un petit peu de vinaigre pour apporter un peu de liquide. Et là, on va la monter délicatement avec de l'huile d'olive. Vinaigrette de betterave et pomme verte. C'est original, ça. Avec les parures. Comme ça, on ne perd rien. Le fouet. Le fouet. Parfait. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Parfait. Quel est l'intérêt de la monter comme ça, la vinaigrette ? Ça va lui donner une texture. Ça va enrober un peu plus la matière. Donc là, le poireau. Quand on va prendre, on va manger le poireau. On aura bien la vinaigrette qui va coller sur le poireau. Donc là, on va pouvoir mettre délicatement l'huile d'olive. Et pendant ce temps-là... Et pendant ce temps-là, Juliane, qu'est-ce que tu nous mijotes de bon ? Je mets en cuisson les poireaux. Très bien. Dans du beurre et de l'huile ? Oui. Tu les as fait cuire au préalable ? Oui. Dans de l'eau bouillante ? Oui. Avec sel, poivre. Et après, on va en faire quoi de ces poireaux, chef ? On va les finir au four pour qu'ils soient bien cuits, bien tendres. Comme le poireau vinaigrette qu'on a connu dans notre enfance. Ah, il faut le finir au four parce que moi, je le fais cuire juste à l'eau. Là, ça va serrer un tout petit peu les sucres. Et avec le beurre, etc., ça va être plus gourmand. On est moins sur le côté juste diététique du poireau vinaigrette. Un peu moins, un peu moins, je vous l'accorde. Comme ça, ça plaira au plus grand nombre, j'ai envie de dire. C'est ça. Et plus gourmand. Bon, très bien. Je vous laisse finir tout ça. Et on se retrouve dans quelques instants pour parler pommes et pour parler gourmandise, évidemment. Ce ne sont pas les carottes, mais ce sont les poireaux qui sont cuits. Juliane, qu'est-ce qu'on fait là ? Là, je vais les mettre dans une plaque à débarrasser pour les mettre au four pour les cuire. Très bien. On les finit au four, c'est ce que nous disait le chef, pour que ce soit bien fondant, bien gourmand. Exactement. Tu veux que je le fasse ? Allez, je t'aide. Combien de temps ? 10 minutes à 180. Très bien, chef. Enfin, excusez-moi, chef. Sans vouloir vous vexer. J'ai deux chefs aujourd'hui, je m'en sors. Ça, c'est fait. Pendant ce temps-là, chef, qu'est-ce que vous faites ? Je prépare ma julienne de pommes vertes. Juliette de pommes vertes. Pour aller avec les poireaux. Et la betterave. Et la betterave. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ça n'a l'air pas terrible, hein ? Sympa. Ça n'a pas l'air terrible. Alors, justifiez-vous, chef. Déjà, on va faire goûter. Et voilà, comme ça, on verra déjà la réaction. Après, pourquoi la pomme verte et la betterave ? La betterave, c'est légèrement sucré, un côté terreux. La pomme verte, beaucoup plus acide. Plus croquant, ça va apporter de la texture. Ah oui. Donc, ça marche bien. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est bon. C'est bon. Moi, je trouve que, justement, l'acidité de la pomme, ça enlève le côté terreux de la betterave. Un petit peu. Tout à fait. Et puis, avec ce petit sucré-sucré, on est bien, on est bien. Après, on va travailler le poiron. Oui, qui est au four, pour l'instant. Mais il reste une partie qu'on n'a pas travaillée. On va travailler. Et ça, c'est l'astuce du chef. Je trouve ça un peu gonflé. On va travailler le truc que personne ne mange, en général. Moi, je le mets à la poubelle, enfin, au compost, pour le coup. Il ne faut pas. Il ne faut pas, parce qu'en fait, tous ces racines, parce que ce sont des racines, on peut les utiliser comme de la ciboulette, pour agrémenter un assaisonnement. Vous le coupez comme ça, en morceaux, tout simplement ? Tout simplement, ciselé, très finement. Donc là, je peux le manger, en fait. Allez-y, allez-y. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous empoisonner. Tiens, elle va bien tomber. Verdict. Ça a le goût de poireau. C'est vrai que j'imagine bien ça, dans une petite salade, en fait, pour remplacer la ciboulette. Ou des fois, on coupe le verre des oignons, là, les oignons c'est bête, je crois. C'est bête, tout à fait. En fait, ça se boule à. Ça se boule à. Mais on peut l'utiliser aussi différemment. Ah bon ? Encore ? Encore une surprise ? J'ai une petite surprise pour vous. Bon, bah, il va falloir patienter pour la petite surprise. On se retrouve dans quelques instants. Le poireau de A à Z, ou presque. En tout cas, on va cuisiner ma moustache. La racine. La racine, qu'on appelle aussi le chevelu. Tout à fait. Donc là, surtout, bien le laver. Donc c'est pour ça que je vais le couper préalablement, pour pouvoir le laver, et qu'il n'y ait plus de sable ou de terre. Sinon, ça croustille sous la dent. C'est comme les coques mal lavées. Vous l'avez déjà lavé avant, mais on le relève quand même après l'avoir découpé. Donc là... Zéro perte, zéro perte, presque zéro perte. 0,1% de perte. Donc là, on le rince bien. On le récupère. Surtout dans un papier absorbant, parce qu'on va le mettre dans de l'huile. On va le mettre en friture. Donc surtout, bien retirer l'eau. Sinon, ça en devient dangereux. On le presse bien. Et là, on va aller. C'est parti. C'est qui la reine de la friture ? C'est Juliane. Tiens. Donc, qui dit friture, dit huile bien chaude. Bien chaude. Voilà. Juliane remonte la température de l'huile. Peut-être encore un petit peu. Et l'idée, en fait, ça va être de les frire. Mais il faut quand même qu'ils soient bien dorés. Voilà. Juste colorés. Parce qu'en termes de temps de cuisson, c'est très rapide. C'est très très fin. Donc juste colorés comme il faut. On les retire. Et là, on les pose sur un papier absorbant. Du sel. Toujours. En sortie de friture, on met toujours du sel. Ça croit si bien. Tout goûté ? T'as déjà cuisiné ça ? Non. Ça a bien le goût de poireau. Et voilà. On peut observer. Ça frit comme ça. Comme des frics. Voilà. Et là, on attend juste la coloration. Et on les retire dans le papier absorbant. Donc là, on prépare une entrée. On est d'accord. C'est quelque chose qui pourrait se grignoter sans fin à l'apéro, je crois. Exactement. Non ? C'est... Voilà. Et souvent, ça part à la poubelle parce qu'on n'a pas l'idée de l'utiliser. Alors que c'est très très simple. Même à la maison, en 5 minutes, vous avez fait... Une petite chips de poireau à l'apéritif. Superbe astuce de chef. Alors, deux astuces du chef quand même aujourd'hui pour cuisiner le chevelu du poireau. Juste découper comme ça, façon ciboulette, j'ai envie de dire. Pour agrémenter une salade. Et puis frits, façon chips. Bien sympa. Ça change. Et on peut aussi les mettre dans une salade. Aussi. Ah oui, pour apporter un petit coussillon. Au lieu des oignons fripas. Des fois, il y a des trucs industriels comme ça qui sont immondes. Alors qu'on a tout à la maison. Et c'est pas cher en plus le poireau. Très bien. Eh bien, on laisse frire tranquillement les cheveux et on se retrouve après pour goûter tout ça. Il est maintenant temps de déguster, ou presque. D'abord, étape du dressage importante. Au fond, chef, vous avez mis... La petite vinaigrette betterave et pomme. Qui a une super belle couleur. Ça donne envie. Par-dessus, vous avez mis le poireau. Tout à fait, qui est rôti. Juste sorti du four pour le garder un tout petit peu chaud. Pour la dégustation. C'est meilleur. Et là, on met donc la julienne de betterave. Hop. La julienne de pomme verte. Voilà. Comme ceci. Et nos racines de poireau frais. Ah, alors ça, c'est épatant, ça. Ça, je vous laisse faire. Ah, vous êtes gentil, chef. Et voilà. Vous avez vu, même les apprentis sont plus rapides. Oh là là ! Alors, je vais juste finaliser avec quelques points de sauce. C'est super beau, Julienne. J'ai essayé de faire aussi bien que Julienne. Faites attention, des fois. Les élèves dépassent le maître. Magnifique. Franchement, avec que des légumes et des fruits. C'est ça. Et assiette très végétale. Voilà. Et très colorée. En minimisant les pertes. À l'image du chef. Hop. François Le Gall, de l'auberge de Régine, à Saint-Jacques-sur-Darnétal, juste au-dessus de Rouen. Ça va, c'est bon ? Ça va, c'est bon. Mangeable. Oui. Ça, c'est mangeable. C'est diététique. Moi, je trouve ça super bon. Le poireau comme ça. Est-ce qu'on prend le fait de le faire à la poêle, rôti derrière, avec le petit sucré de la pomme et cette vinaigrette ? Et puis ces chips. Alors ça, c'est... Ces petits chips qui apportent le croustillant et un peu de texture. Donc là, on a du mou avec le poireau, avec la betterave, du croquant avec la pomme et du croustillant avec les racines de poireau. Oui, puis il y a du pep, c'est tout. Franchement, on est loin du poireau vinaigrette traditionnel. Et en même temps, on reste quand même sur du poireau vinaigrette. Mais quel poireau, quelle vinaigrette ! Bravo, chef ! Merci beaucoup. Félicitations à toi, Juliane. Merci. T'en es très, très bien sorti. On va peut-être te garder, du coup. Allez, on se retrouve demain avec grand plaisir.